Sauce chimichurie, une vinaigrette très saine Originaire d'Argentine, la sauce chimichurie est une vinaigrette qui offre aux viandes en particulier une saveur exquise et épicée. Sa recette cesse peu à peu étendue à d'autres pays et partout dans le monde. Découvrez aujourd'hui comment préparer la sauce chimichurie grâce à différentes recettes. La sauce chimichurie est tout un classique argentin de vinaigrette très saine qui a fait le tour du monde. Elle est connue principalement comme une sauce qui accompagne tous les rôties et autres plats de viande mais aussi les saucisses typiques d'Argentine et d'Uruguay notamment. En général, la sauce chimichurie est liquide et très épicée. On la prépare principalement avec du persil, de l'ail, de l'origan et de l'huile. Il existe de nombreuses variantes de cette recette, mais elles sont tout aussi délicieuses. La sauce chimichurie est un condiment sud-américain à base de piment, originaire d'Argentine et d'Uruguay. Elle est très utilisée dans ces pays mais aussi plus au nord jusqu'au Nicaragua et au Mexique. C'est une variante de la sauce verte, bien qu'elle existe aussi en tant que version rouge qui est également utilisée comme marinade pour la viande grillée. Quelle que soit sa version, il s'agit d'une sauce aromatique très saine, simple et rapide à préparer. Elle sera un excellent accompagnement pour vos repas de viande et vous permettra de varier les sauces. Ce type de sauce contient des ingrédients courants et généralement présents dans tous les foyers. L'un des avantages est que cette sauce préparée à partir d'huile et de vinaigre peut se conserver longtemps au réfrigérateur, sans aucun problème. Les origines du nom de la sauce chimichurri similaires à la sauce verte ne sont pas bien précises. Elle peut venir tout simplement de langue locale mais aussi provenir de deux étymologies différentes. La première viendrait de « Give Me Curry » de prisonniers anglais au Rio de la Plata. L'autre viendrait de Jimmy McCurry, castellanisé en Yimichurri qui aurait voulu reproduire la sauce Worcestershire. La sauce chimichurri est une sauce épicée et surtout très savoureuse. Découvrez tous les plats qui se combinent très bien avec la sauce chimichurri, la manière de la préparer et tous nos conseils pour la conserver. Plats qui se combinent très bien avec la sauce chimichurri La sauce chimichurri est idéale pour accompagner les viandes rôties mais aussi les viandes cuites au barbecue, grillées, etc. D'autre part, elle sert également à accompagner les légumes, qu'ils soient rôtis ou cuits à la vapeur. De plus, le chimichurri est une excellente sauce pour faire mariner le poisson et assaisonner les salades. Dans la cuisine quotidienne, la sauce chimichurri est une sauce exquise et un excellent choix pour accompagner de nombreuses entrées, viandes et salades. Elle s'adapte très bien à différents plats en apportant une touche d'épices et une saveur incomparable. Par ailleurs, elle existe sous de nombreuses formes et variantes qui s'inspirent de la recette originale et s'utilisent partout dans le monde. Selon les pays et les régions, on peut aussi ajouter des ingrédients tels que du laurier ou du basilic, entre autres. Cependant, la recette classique de la sauce chimichurri est celle que nous allons vous expliquer à la suite. Prenez bien note de tous les détails et réalisez vous-même cette sauce chimichurri chez vous sans aucune difficulté. Partagez cette recette avec vos amis et donnez une saveur exceptionnelle à tous vos plats. Recette de la sauce chimichurri Une bonne vinaigrette est l'accompagnement idéal de nombreux plats et de délicieuses salades. Nutritives et gorgées de saveurs, découvrez différentes manières de préparer de savoureuses vinaigrettes pour garder une alimentation équilibrée. Pour préparer la sauce chimichurri, suivez à présent tous nos conseils pour une parfaite élaboration. Faites chauffer une poêle avec un peu d'huile. Ajoutez le piment chili ou le petit piment finement haché dans la poêle, les 2 cuillères à soupe d'origan, la cuillère à thé de thym et le cumin. Puis, faites réchauffer ces ingrédients dans la poêle, mais ne les fait pas frire. Pendant que tous les condiments cuisent dans l'huile, lavez le persil et ne conservez que les feuilles. Enlevez la peau de l'ail et des oignons et hachez-les avec le persil très finement. Une fois que tous les condiments commencent à cuire et à libérer tous leurs arômes, ajoutez l'ail, les oignons et le persil finement hachés dans la poêle. Ajoutez ensuite le paprika sucré et une demi-tasse de vinaigre. Mélangez bien la préparation puis versez-la dans un bol. Ajoutez une demi-tasse d'huile et la cuillère à soupe de jus de citron. Mélangez tous les ingrédients dans le bol et assaisonnez avec du sel et du poivre selon vos goûts. Une fois terminé, répartissez la sauce chimichurie dans différents petits récipients en verre. Vous pouvez parfaitement conserver la sauce chimichurie au réfrigérateur. Il est conseillé de la consommer entre 24 et 48 heures après l'avoir préparée. De cette manière, elle acquérera mieux la saveur et les propriétés de tous ses ingrédients. Autre conseil pour préparer la sauce chimichurie Bien que ce ne soit pas une recette difficile à réaliser, il existe quelques astuces de base pour obtenir un meilleur résultat. En général, on recommande de préférence d'utiliser des ingrédients frais pour préparer la sauce chimichurie. Cela lui donnera une saveur encore plus intense et spéciale. D'autre part, il est également conseillé d'incorporer des assaisonnements secs, en particulier lorsque ce n'est pas la saison de ses produits. La quantité de vinaigre ajoutée peut varier en fonction du goût de chaque personne. Ce sera la même chose avec le sel et le poivre, qui conviendra à chaque personne. Bien que vous puissiez déguster cette sauce chimichurie le même jour de sa préparation, vous pouvez également la laisser reposer pendant quelques heures. De cette façon, la sauce chimichurie gagnera davantage en saveur et en consistance. De plus, la sauce chimichurie se conserve très bien au réfrigérateur dans un récipient de préférence en verre et bien fermé hermétiquement. Même plusieurs jours après sa préparation. De cette façon, elle acquérera plus de saveur. Dans tous les cas, on ne doit pas conserver cette sauce au frais plus de trois mois, car l'ail s'abîmerait et elle perdrait tous ses arômes. Toutes les vinaigrettes saines sont aussi la meilleure option pour aromatiser parfaitement les salades les plus délicieuses et les plus fraîches. Une bonne vinaigrette est, dans de nombreux cas, le complément idéal pour transformer un plat simple et lui donner une touche unique. Les herbes aromatiques sont un ingrédient essentiel dans de nombreux plats typiques de la cuisine méditerranéenne. Ces condiments apportent au plat des saveurs et des odeurs uniques. L'importance de chaque herbe aromatique varie grandement selon la gastronomie du pays méditerranéen qui l'utilise. En général, toutes ces herbes sont absolument essentielles dans une grande partie de nombreux plats. Beaucoup d'entre elles figurent parmi les plus emblématiques de la cuisine du sud de l'Europe et tout offre une richesse de précieuses propriétés thérapeutiques de grande valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada